À quoi peuvent bien servir les canevas ? À réduire la complexité ? À faciliter la compréhension ? À favoriser la réflexion ? Dans le domaine entrepreneurial, comme dans bien d'autres, nous cherchons très souvent à modéliser, à créer des modèles. Soit pour représenter une réalité, soit pour faciliter la construction de ce qui n'existe pas encore. Les canevas sont simplement des trames graphiques pour nous aider à structurer les informations, donc à mieux réfléchir, mais aussi à mieux communiquer. Comment analyser les multiples demandes de financement aux projets de coopération et d'aide au développement lorsqu'elles sont toutes formulées différemment ? Dans les années 60, la Banque mondiale et d'autres organisations telles que USAID ont mis au point le cadre logique. Objectif, pouvoir résumer le projet en une seule feuille A4, avec quelques annexes, mais aussi avoir une méthodologie de construction de ces projets. Crééé par deux chercheurs suisses entre 2004 et 2009, ce canevas de neuf blocs a connu un succès international. Il est principalement destiné à être utilisé dans des séances de créativité entrepreneuriales, en structurant les questions essentielles d'un modèle d'affaires. Mise à disposition du public en open source, de nombreuses variations et alternatives sont ensuite apparues. Peut-être en constatant que, dans notre monde occidental, nous lisons de gauche à droite, et voulons mettre le client en première place dans les réflexions, des professeurs de l'Université de Saint-Galle ont simplement créé une version miroir du canevas. Estimant certainement à juste titre que les startups ont des préoccupations différentes de celles des entreprises bien établies, HMoria a gardé la géographie du canevas, mais a changé quatre des neuf blocs. Les modifications les plus intéressantes, alignées avec l'approche Lean Startup, sont les blocs problèmes, solutions et mesures clés. Mais comme ces canevas sont encore très orientés à l'économie de marché, un Australien y a ajouté deux nouveaux blocs pour une approche plus compatible avec l'économie sociale. Un, l'objectif, la raison majeure, qui pourrait se rapprocher de la mission de l'organisation. Deux, les bénéfices sociaux et environnementaux, en complément aux revenus purement financiers. Avec à peine un bloc supplémentaire montrant le surplus financier, The Young Foundation a réussi une très bonne compression du canevas original pour y inclure deux éléments nouveaux toutefois très importants. Un, le contexte macroéconomique et deux, les concurrents. Là, Bradshaw, originaire de Séoul, a réussi la prouesse de transformer un modèle plan en un cube. Cette vision en 3D, par exemple, permet de relier le nouveau bloc Empathie, non seulement avec la solution, mais aussi avec les segments de clientèle. Et en toile de fond, on y retrouve quatre champs d'action bien similaires aux actions des projets e-line. Non seulement en regardant l'évolution des canevas les plus récents, mais en réutilisant les canevas plus anciens, tels que le cadre logique, et tenant compte des habitudes de lecteur, est né un nouveau canevas mélangeant l'approche économique et l'approche sociale, un canevas orienté spécialement pour l'entrepreneuriat social. Et en plus, il est rond, permettant ainsi de mettre au centre un important élément de cohérence, les valeurs de l'organisation. La suite au prochain épisode.